Tutoriel pour apprendre à mettre en ligne ses propres images afin de récupérer un lien, une adresse, pour pouvoir les intégrer dans différentes applications. En effet, certains outils numériques, comme ici DigiScreen, ne permettent pas de télécharger une image, mais exigent que l'image soit déjà en ligne pour des raisons d'économie de stockage. Alors bien sûr, on trouve énormément de photos libres de droit en ligne, comme les photos sur Wikipédia, sur Pixabay et bien d'autres. Il suffit alors tout simplement d'ouvrir l'image, de faire un clic droit, copier l'adresse de l'image, pas copier l'image, copier l'adresse de l'image, et ici, de coller cette adresse, de la valider pour que l'application la récupère. Mais on peut avoir envie d'utiliser ses propres photos perso, et pour cela, il va falloir les mettre en ligne. Et les solutions classiques de cloud, comme Nextcloud ou Google Drive, ne fonctionnent pas. Donc on va devoir passer par des hébergeurs quelques exemples. Le premier, hébergeurimage.com, va utiliser votre adresse IP, mais ne va pas vous demander de vous créer un compte. Il vous suffit alors d'aller chercher dans votre ordinateur la ou les photos que vous souhaitez mettre en ligne. Vous cliquez ensuite sur « Envoyer les images sélectionnées » et l'image est en ligne, et en dessous, vous avez des liens. En réalité, ces liens sont un peu complexes. Le plus simple, c'est de faire clic droit, copier l'adresse de l'image, et lorsque vous voulez intégrer l'image, ça fonctionne très bien. Vous pouvez faire la même chose avec d'autres sites, plein d'autres sites, même comme Zupimage.net, ici, qui fait exactement la même chose, sauf qu'il y a énormément de publicité. Et puis, vous avez également des solutions comme Wakelet, qui va vous demander de vous créer un compte. Donc vous cliquez sur « Sign up for free », un compte gratuit, qui peut-être est plus pratique, puisque vous aurez ainsi un compte. Et ce sera peut-être plus simple pour gérer vos images et les retrouver une fois que vous les avez mises en ligne. Alors ici, je rentre dans mon compte Wakelet, et vous allez voir que c'est très simple, là encore, de mettre une image en ligne pour récupérer une adresse, une URL, un lien. Donc ici, j'ai créé un dossier « Images en ligne », et je vais donc pouvoir mettre dans ce dossier les images, justement, que je souhaite mettre en ligne. Je clique sur « Images », « Télécharger une image », je vais chercher là où les images que je souhaite importer, je patiente un instant, voilà, c'est fait. Et lorsque je clique dessus, pareil, copier l'adresse de l'image, et je la mets dans mon application. Si vous êtes enseignant, vous pouvez utiliser des solutions plus sécurisées, notamment en termes d'exploitation des données. Notamment, votre compte Canoprof, qui dispose d'un espace de stockage. Ici, par exemple, j'ai mis ma photo, et si je l'ouvre, là encore, je peux récupérer l'adresse. C'est la même chose si vous utilisez Tactileo, qui vous propose également un espace de stockage. Ici, j'ai ma photo perso en ligne. Là encore, il me suffit de cliquer dessus pour l'ouvrir. Clique droit, copier l'adresse de l'image, et lorsque je veux l'intégrer, par exemple, ici, dans DigiScreen, vous allez voir que ça fonctionne parfaitement comme ceci. Voilà. Voilà donc plusieurs solutions pour vous permettre de mettre vos images en ligne, pour récupérer un lien, une adresse, une URL, qui vous permettra de les exploiter dans différentes applications. Vous savez tout, et c'est donc à vous de jouer.